Musique 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 Presque 59 là Tu veux modifier l'ancrage de la sangle Je le vois hein ! Bonjour à tous les amis Tu le vois je me retrouve aujourd'hui Prélif, bah tiens ! Il est en train de mettre de l'essence dans son bicylindre Alors, on l'avait pas passé au banc On l'avait déjà démarré dehors Je sais pas si tu te rappelles, je t'en mets la séquence Musique 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 Donc là aujourd'hui on met au banc son bicylindre pour voir un peu ce que ça sort On le met surtout au banc pour s'assurer que ça fonctionne correctement Je m'excuse par avance, il y a des chances qu'on soit bien trempé au niveau des t-shirts parce qu'il fait très chaud, on va donc avoir des belles marques de transpiration comme si on poussait des bords ou on faisait du rameur Donc c'est parti, on va On va mettre en route, on va réchauffer On va faire tourner, etc, etc Et puis par avance, pense à t'abonner J'y pense, pense à t'abonner Pense à mettre un petit commentaire pour le référencement Allez, on y va ! Bon là c'est few moments later Parce que l'autre il a cramé la batterie du démarreur Il a fait que j'aille acheter une batterie avec mon pognon pour démarrer sa vacherie On va importe Là on a fait le premier tir, tu le vois, un peu lourd sur la variation et aussi un peu riche sur la carte, mais on va déjà s'intéresser un peu à la varia pour commencer. Il faut bien commencer par un moment, donc il faut bien commencer. Non, non, il ne pourra pas, il faut l'attirer, il va démontrer son roulement. Il veut modifier l'encrache de la sangle, je le vois, il ne veut pas bosser, ça passe tout seul. Et l'autre, et l'autre il m'a baisé, le roulement il se barre. Ah bah ça y est, ça c'est mort, et à mon avis c'est le Hart qui a été lui mettre un écrou dans le moteur, il a tout cassé. Donc on va sortir la balance, écoute, il faut sortir ! Arrête t'as meniqué la batterie ! Qu'est-ce qu'il fait ? Bah je ne mélange pas les galets très ! Il a mis les galets de 9,3 grammes partout, donc là, ça va arracher ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne veut pas bosser l'autre ! Eh l'autre, je suis à fond ! Donc là on met, ralenti 45, jiper principal 167 heures. Oh la la ! Ah ça y est, ça y est, la ralenti est tombée dans le banc ! Non, il est là ! Je vois ! Moi aussi, 45 mon gars ! Et là ça va secouer ! Allez, il filme bien ! Il ne veut rien faire ! Grand-père, il ne l'a pas dit encore, c'est bizarre ! Je vais monter la variation calée, parce que le machin, il pédale à l'envers ! Je ne sais pas ce qu'il se passe, on a essayé le carburateur, machin... Enfin, ça fonctionne, mais... Pas comme je voudrais quoi ! Donc là je mets le calé, pour déjà m'assurer que le moteur en lui-même fonctionne, puis après on va voir où on va ! Ouais, c'est parti ! ... Là on se retrouve jour 2, hein, Félix est reparti chez lui, il est revenu avec une transmission ici, qui va être plus longue, tout simplement pourquoi ? Parce qu'on n'arrivait pas à choper de puissance, et je pense que c'est dû à la transmission ! Enfin, si ce n'est pas ça, en fait, c'est le moteur qui est en panne, donc... Là on est en 56 chevaux, je crois ! 56 ou 58, je ne sais plus ! Donc tu l'as vu, on avait fait de la varia, je pensais se limiter à ça ! Mais on n'avait pas chopé de puissance, c'était bizarre ! On avait mis le calé, et là on a vu que, bon, tout simplement, le moteur ne fonctionne pas ! Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas de puissance en varia ! Donc, transmission plus longue, et là on va... Là on remonte, je ne te fais pas de plan parce qu'on n'a pas le temps ! Parce que là, aujourd'hui, je n'ai plus que deux heures à consacrer sur le véhicule ! Parce qu'il faut que ça reparte, il faut que j'avance moi de mon côté ! Donc tu comprends maintenant pourquoi je suis souvent en retard ! Tout simplement, comme dans tous les ateliers, T'as le mec qui est en panne sur le bord de l'autoroute avec une distribution sur une bagnole, T'as le mec qui est crevé avec sa bagnole ! Donc à chaque fois, c'est des chantiers qui se rajoutent dans tous les ateliers, c'est pareil ! Donc là, le Félix, moi je pensais... Des emmerdeurs ! Voilà, des emmerdeurs comme ça ! Je pensais qu'on en avait pour une demi-journée, Et au final, on a passé une journée complète, et là on va repasser une demi-journée ! Donc tout ça, ça décale tout le temps ! C'est pour ça que c'est le problème dans tous les garages, Et là, j'ai toujours du retard, du retard, du retard ! Vous pouvez... Voilà le boulot du Félix ! Non, non ! Voilà, voilà ! Elle s'est desserrée ! Il n'y a rien du tout ! Je l'ai serré à fond ! Il a fait le zozo ! Bonjour, c'est moi qui a gagné le tournoi sur la chaîne de la tendance. Donc, là, tu l'as vu, on a fait le passage. Comme pressenti. Tout simplement, la transmission était bien trop courte. Enfin, bien trop courte. Elle était courte. Donc, ce qu'il fait... Comment t'expliquer ça ? Si tu veux, tu prends un... Un VTT. Tu prends le mec qui a gagné le Tour de France. Je ne sais plus son nom. Tu mets ce mec-là sur un VTT, puis tu le mets en vitesse numéro 1, celle qui mouline à mort. Bah, le mec, il a beau avoir de la puissance dans les jambes, dans la roue, il se passe que dalle. Tu vois ce que je veux te dire ? Le mec, il pousse dans le vide, en fait. Donc là, c'est ce qui se passe. Là, on a mis une transe directe. On a pris 5 chevaux. Je vais te montrer à l'écran. Alors après, je pense qu'on pourrait encore tirer plus long. On pourrait facilement tirer... Moi, dans le mien, j'ai plus long que lui. Bien. Simplement, moi, sur le mien, j'ai prévu de faire rouler, si jamais un jour il roule, un mec léger. Le problème, c'est que lui, là... Moi, moi, c'est pas possible. Lui, là, il dit pas son poids, mais... Bah, c'est plus lourd que ton culotte. On est près de 200 kg. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que le problème, c'est que moi, je lui avais livré le moteur avec dedans une transmission où j'étais sûr que la puissance allait passer dans la variation et dans l'embrayage et pas cramer un embrayage tous les 10 mètres. Le problème, c'est que déjà, on a monté dedans du 17-40 secondaire. Par contre, on a laissé une petite primaire, enfin, c'est du combien ? 13-44 primaire pour essayer de verrouiller l'embrayage quand même. Simplement, j'ai peur que un départ avec un embrayage froid, ça va aller. Par contre, s'il refait un... Si après, s'il refait un départ embrayage chaud, c'est sûr que le machin, il fume et c'est terminé. C'est le problème du BC1, c'est que les embrayages, les variations, c'est pas adapté à faire passer la puissance dedans. Donc, t'es obligé de faire des compromis, quoi. Donc là, je vais quand même te montrer à l'écran ce que ça a fait tout de suite. La rouge, c'est la courbe de l'autre jour, tu le vois, avec un rapport total de 11-47, hein, c'est marqué ici. Et la verte, tu vois, on a descendu le rapport à 10-58. Et tout de suite, on a chopé grave, quoi, tout simplement. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, même le moteur travaille différemment. Avant, on avait la puissance à 12-187. Et maintenant, on a la puissance à 12-744. Il y a encore du temps qui s'est passé. On a essayé de mettre les pots K-RM, on a passé une erreur là-dessus, mais forcément, ça ne se monte pas. Ils touchent par terre. Concrètement, pour les mettre sur la route, ils frottent par terre. Ça doit être des pots qui sont faits pour des siens avec des sorties type origine, enfin, type nitro fast, mais tu vois, en sortie sous l'ongle d'origine. On a remonté les pots, les siens, quoi, et on a remis la varia. On a directement remis l'aiguille comme ça doit faire pour fonctionner, mode run. Moi, je voulais profiter d'avoir beaucoup de cylindrée pour faire un machin avec une belle aiguille et tout. On ne pourra pas le faire. Donc, on est obligé d'avoir un truc où ça va faux envoyer. Donc là, on remonte et on va faire un passage en varia. Alors, tout à l'heure, j'avais fait un tir. Là, à 70 km heure, j'étais monté, tu le vois, à 59 chevaux, quasiment 60. Et là, je suis parti de plus bas. Je suis parti de 30, mais simplement de 30. Le problème, c'est que la courroie, elle se met tout de suite à patiner à fond. Forcément, t'imagines bien qu'il n'y a pas le même couple à passer à 70 km heure qu'à 30. Et là, je crois que tu vois que toute la courroie, elle est là. À savoir que la courroie, elle a un tir. Enfin, deux maintenant. Le tir à 70 et le tir à 30. Je te reparle là, vite fait, de notre aventure du pot KRM. Donc, il a été chercher les pots KRM hier chez un VP6. On arrive ici. Enfin, il veut les monter. Ça ne se monte pas. Ça traîne par terre, etc. Donc, il a contacté le VP6 pour voir s'il pouvait les faire reprendre. Et puis, il a demandé aussi à KRM, par la même occasion, savoir comment c'était possible. Et donc, réponse KRM, un bon préparateur est capable de modifier les pots échappements. Donc, voilà. L'autre, il dit qu'il est blasé. Le problème, c'est que ce serait un pot à 50 balles. Mais ce n'est pas 50 balles, le pot, là. Là, le KRM, dans le cul, il n'y a rien qui marche. Tu n'as pas le droit de dire dans le cul sur YouTube, maintenant. Ce n'est pas une insulte. Ce matin, jeudi, je te donne jusque midi. Et là, il est 13h10. Il est encore là. Il est toujours là. Je vais le foutre dehors, là. Là, on remet juste des principaux plus gros pour sécuriser le moteur. Et je le fous dehors avec son machin. Donc, tu vois, un différent tir. On est entre 57 et presque 59, là. Voilà. Donc, ça fonctionne quand même correctement. Avec une transmission plus longue, on aurait chopé plus de puissance. Ça, c'est certain. Mais ça aurait engendré encore beaucoup de patinage dans l'embrayage. Et le problème, c'est que les embrayages, ils prennent vite plein la tronche sur les bici. Là, le Fénix, tu vois, là, il chiole. Il chiole, il a 60 chevaux à peu près en variation, mais ça ne lui convient pas. Parce que dans sa tête, c'est que les chevaux qui comptent. Non, je vois le tien, en fait. C'est pour ça. Il voit le mien. Sauf que le mien, dedans, j'ai une transmission beaucoup plus longue que la sienne. Et on l'a vu au banc. Il faut mettre de la trans. Donc, on verra pour mettre les pots, mais ça, je ne peux pas le faire maintenant. Il faut que je termine tous les chantiers que j'ai en cours. Donc, on verra ça cet hiver. Moi, ce que je vois, moi, je suis content parce que le fonctionnement du moteur, il est sain. Mine de rien, on a enquillé 6 litres de Q16 à lui en mettre plein la gueule. Le truc, il n'a pas bougé. L'accouplement, ça ne bouge pas du tout. Donc, ça, c'est bien. On n'a pas de galère de carb, de machin, de truc. Bref, ça fonctionne. Donc, cet hiver, on fera les pots. Et puis après, s'il veut pour le banc, on mettra une transe. Après, il verra sur la piste si l'embrouage fume ou pas. Moi, j'imagine que oui. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc, dans l'immédiat, à peu près 60 chevaux. C'est galère quand même parce que dès que la courroie commence à se bouffer, tu perds les chevaux directement. Ouais, c'est sûr que là, le problème du BC1, c'est l'usure de courroie. Et là, effectivement, la courroie, elle dégage très vite. Chaque tir, en fait, il faut refaire du galet plus lourd, plus lourd à chaque fois. Tu fais 5 tirs, tu remets une courroie, en fait. Donc, dans l'immédiat, on s'arrête là. Je pense qu'il y aura une deuxième vidéo sur le sujet là, je pense, cet hiver. Quand on aura plus le temps, surtout moi, j'aurai plus le temps. Allez, c'est tout. Je vous remercie tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye !